Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui, ça va mieux justement parce que j'ai traversé là plusieurs jours, on peut dire une bonne semaine même où j'ai été bien malade, bien cassé, bien KO. Donc j'ai dû prendre soin de moi, beaucoup me reposer aussi. C'était pas évident parce que les filles étaient malades aussi, mes petites filles. Donc voilà, on a été HS, on peut le dire, pendant une semaine. Là ça va mieux, peut-être qu'il me reste quelques petits résidus, quelques petits restes dans la voie encore, dans la gorge. Normalement ça devrait aller pour cette vidéo. Je vous rassure, tout va bien. C'est vrai qu'avec les symptômes, j'ai cru que c'était le Covid, je me suis fait tester et j'étais négatif, et en fait il s'est avéré au final que c'était tout simplement une bonne grosse grippe. Voilà, une grippe à l'ancienne. Donc le plus dur est derrière moi et voilà, comme j'ai été un petit peu absent et que je pensais à vous, là je me suis dit, bon, j'ai envie de proposer un tirage, voilà, un tirage, une guidance. Surtout que j'ai un nouvel oracle à vous présenter, donc ça va être l'occasion aussi. L'oracle du souffle divin. L'oracle du souffle divin. Alors, je vais aller très rapidement dessus puisque je vais vous le présenter à travers le tirage qui va suivre. On a Samuel Coulon, c'est un partenariat entre Samuel Coulon et Chironner. Chironner qui est l'artiste, l'artiste qui a utilisé son intuition, son inspiration et sa guidance pour créer les images des cartes, qui sont très belles, vous allez voir. Et Samuel qui est, alors je pense, comment dire, qui travaille dans l'énergie, qui travaille dans et avec l'énergie, coach aussi et avant tout, qui utilise des techniques de respiration, respiration et guidance. Et justement, alors, ce qui est intéressant, je prends, voilà, n'importe quelle page, on a, comme dans tous les oracles, on a, voilà, un nom, le nom de la carte et des mots clés aussi qui sont associés dans le livret. Donc voilà. Et la petite particularité de ce jeu, c'est qu'on peut scanner chaque carte et ça nous renvoie aussi à un exercice, un exercice pratique, guidé, avec, sous forme de vidéo, voilà, un exercice de respiration. Donc je trouve que c'est très intéressant, en fait, d'avoir lié un oracle avec la guidance, la guidance habituelle que peuvent fournir les oracles et en plus des exercices concrets, pratiques, qu'on peut appliquer dans son quotidien, qui peuvent nous aider aussi, nous, comment dire, nous, nous accompagner, c'est ça, dans notre quotidien, à travers la respiration. Voilà. Et c'est en plus en vidéo, c'est, c'est guidé et je trouve que c'est, voilà, très intéressant d'avoir associé les deux. Voilà, voilà. Donc, je vais pas trop en dire plus, on va découvrir le jeu, parce que je l'ai vraiment très très peu utilisé. Il est tout nouveau, donc je vous mettrai d'ailleurs en bas de cette vidéo un lien si vous voulez aller découvrir cet oracle, voilà, et les personnes aussi qui l'ont créé. Voilà, donc ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Maintenant, donc, je vais vous inviter à faire un choix, un choix entre ces deux options, ces deux possibilités. Donc, choix numéro un, choix numéro deux. Vous pouvez prendre le temps de penser à une situation qui vous préoccupe actuellement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel, ou voilà, à ce que vous voulez. Ou alors aussi, vous n'êtes pas obligé de réfléchir à une situation, de poser des intentions. Vous pouvez juste vous laisser aller sans rien mentaliser. Voilà. Et donc, choix numéro un, choix numéro deux. Pour ceux qui aiment avoir un petit support, on pourrait dire, pour choisir, je vais vous aider, là, dans quelques instants, avec des images, ici. Donc, juste, si vous ne voulez pas du tout être influencé, vous pouvez directement aller en bas de la vidéo, cliquer sur le timing qui correspond à votre choix, et puis ensuite, justement, découvrir la guidance dans son ensemble. Alors, sinon, pour vous aider, donc, choix numéro un, on a cette image pour le choix numéro un. Ah, eh bien, on a deux arbres. C'est intéressant pour chacun des choix. choix numéro deux. Donc, un ou deux, vous trouverez le timing, comme je l'ai dit, en bas de la vidéo. Les amis, c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. On commence, donc, cette guidance avec vous qui avez fait le choix numéro un. Alors, je vais installer les cartes. Et on découvre ça tout de suite. Deux, trois et quatre. Ok. Alors, la première carte nous renseigne sur l'énergie de la situation actuelle, le présent. Donc, la situation, peut-être, qui vous préoccupe, par rapport à ce que vous traversez en ce moment, l'énergie principale. Alors, nous avons la carte trente et une, trente et un, la carte, la carte, pardon, des quatre saisons. Quatre saisons. Alors, alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est que là, les choses, elles sont en train de se construire petit à petit. Il y a une progression, d'accord ? C'est vraiment en train de progresser, mais ça évolue peut-être lentement. Peut-être aussi que vous n'avez pas l'impression, vous, qu'il se passe grand-chose. Alors qu'en fait, on vous dit ici qu'il y a le... En fait, c'est comme un processus. Par rapport à votre situation, il y a un processus qui est naturel. Un peu, d'ailleurs, à l'image des quatre saisons. C'est le cycle de la vie. On ne peut pas forcer les choses. Et là, on vous dit que c'est en train de se construire. C'est en train d'aller vers une construction, parce qu'on a le chiffre trente et un. Donc, trois plus un, quatre. On vient sur le chiffre quatre. Le chiffre de la matière, le chiffre du tangible, du solide. Et puis, on avait aussi, de toute façon, les quatre saisons. D'accord ? Mais on voit que ça doit prendre un certain temps. Peut-être aussi que, justement, vous, vous êtes investi. Vous avez déjà mis des efforts en place. Moi, c'est ce que je ressens. Mais là, voilà. Tout ne peut pas forcément aller à la vitesse à laquelle vous vous aimeriez. Et ce n'est pas, là, moi, ce que je dois vous dire, c'est que ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas encore l'heure, tout simplement. Ce n'est pas encore le moment pour récolter les fruits de ce que vous avez déjà entrepris, de ce que vous avez déjà semé comme graines, comme actions. Il y a, voilà, il y a un ordre d'étape à respecter. Et on ne le comprend pas forcément. Mais tout ça, c'est bien orchestré, comme les quatre saisons. C'est un cycle parfait, entre guillemets, en tout cas, le cycle de la nature. Et c'est l'œuvre du divin. Et on est obligé de constater à quel point ça se goupille bien, si vous voulez, au niveau de la nature. Et bien là, dans votre situation, c'est pareil. Donc, sachez que, oui, les choses, elles sont en train d'évoluer. Peut-être un petit peu doucement, ou encore une fois, il y a une question, en fait, de, je dirais, de temporalité, surtout, pour vous. Peut-être que, justement, ça fait déjà un certain temps, plusieurs mois, plusieurs saisons, que vous attendez des résultats, et que vous avez l'impression que ça tarde à venir, ou que ce n'est pas encore forcément à la hauteur de vos espérances. Mais ça se construit, vraiment. Alors, on va voir un petit peu, à cette position, ce qui vous freine, ce qui vous freine, ou ce qui peut représenter un obstacle dans votre situation. Alors, on a la carte numéro 20. Oui, alors, en fait, ce qui vous freine, ou plutôt ce qui est un obstacle, c'est que, justement, il y a des choses, pour moi, qui ne sont pas dues à vous. Il y a des obstacles, en fait, extérieurs. C'est ce que je ressens, ici. Et vous, ça vous donne l'impression d'être, entre guillemets, impuissant, de ne pas pouvoir... Vous voyez, manque de pouvoir d'action. Vous avez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, tout ce que vous pouviez, et vous vous sentez, malgré tout, emprisonné. Avec la cage thoracique, là, j'ai un peu l'image, justement, qui me vient visuellement d'une cage thoracique, et j'y vois ici comme des barrières, en fait, comme des barrières. Donc, l'obstacle, ou ce qui vous freine, c'est que, justement, vous êtes confronté, peut-être, actuellement, à certaines limitations, certaines entraves, qui, pour le moment, les barrières ne sont pas levées, en fait. Les barrières ne sont pas levées, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment de votre faute. Moi, je pense, au contraire, que vous attendez, justement, vous attendez peut-être des réponses. Alors, ça dépend de votre situation, mais, c'est ça. Je pense que vous attendez des nouvelles, ou des réponses, ou que quelque chose puisse se débloquer à l'extérieur. Mais, pour l'instant, on vous dit, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le bon moment. Ouverture de la cage thoracique, ce qui freine. C'est ça. Ça peut vous mettre dans un sentiment un peu de frustration, de se sentir, voilà, quand même emprisonné, bloqué. Et, certainement, que ça crée un certain agacement, ou peut-être, pour certains, la perte un peu de la foi ou de l'espoir, vous voyez, parce que, bon, vous n'y pouvez rien, en fait. Il y a des choses, comme les quatre saisons, ici, nous l'indiquaient, qui, voilà, qui, comment vous dire... J'en reviens, en fait, à ce processus naturel. Même si vous ne pouvez pas forcément comprendre pourquoi ça ne peut pas se faire actuellement, sachez que c'est en cours de construction. C'était bien dit, ici, avec la carte des quatre saisons. Et... Voilà, lâchez prise, quelque part, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, ou ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Parce que là, je sens que ça ne sert à rien de forcer. Alors, on va voir. On va voir, justement, à cette position, l'autre côté du spectre. Ici, on a ce qui freine, ce qui vous freine. Ici, ce qui vous aide. Alors, on a respiration, maître russe. Respiration, maître russe. Ce que je ressens ici, avant tout, ce qui va vous aider, justement, c'est de lâcher prise. C'est un lâcher prise et accepter ce qu'on ne peut pas changer. avec les maîtres russes. Je retiens, enfin, surtout le mot maître, ici, qui m'interpelle. Un maître, par exemple, maître spirituel, maître zen. Moi, j'y vois comme un personnage, là, tout en haut d'une montagne. Et ce personnage, je ne le ressens pas... Comment dire ? Je ne le ressens pas énervé. Au contraire, je le ressens plutôt serein. Donc, j'ai l'impression, on vous dit, acceptez le moment tel qu'il est. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais sachez que, de toute façon, ça va changer, ça va bouger. Vous voyez, on a une montagne, ici. Donc, là, on a gravi la montagne. Et, en fait, il y a la descente, bientôt, là. La descente, ça va être, en fait, pour vous, la libération symbolique. Dans l'image, c'est comme ça que je le ressens. Vous n'êtes pas loin d'une libération que les choses, justement, se débloquent. Et, là, en attendant, qu'est-ce que vous avez à faire ? Vous avez juste à laisser aller les choses. Je pense que c'est ça. C'est laisser aller, lâcher prise. Je pense que la montagne, la voyez, vous l'avez déjà gravi, en fait. Moi, j'ai ce sentiment, parce que le personnage, déjà, il est en haut. Donc, je pense que les efforts, c'est ça. La montagne gravie, c'est les efforts, les choses que vous avez mises en place, les graines que vous avez plantées. Donc, là, maintenant, acceptez ce petit temps d'entre-deux, ce temps de latence, parce que les choses, elles vont ensuite s'accélérer. Et elles vont se débloquer. Donc, ce qui va vous aider, c'est aussi de prendre un peu de recul, de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Observez déjà, justement, ce que vous avez effectué, ce que vous avez accompli, ce que vous avez mis en place. Parce qu'accomplissement, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas encore le saisir, le toucher, dans le concret, parce que ce n'est pas encore le moment. Mais là, on vient vous dire que c'est pour dans pas si longtemps que ça. Et que, justement, là, c'est plus se dire, bon, bah, ok, ça, je devais le faire, je l'ai mis en place. Ça, je le souhaite. J'ai agi, j'ai été contacter les personnes qu'il fallait. Je me suis renseigné, etc. Ça dépend de votre situation. Mais, en gros, au niveau de vous, vos actions, vous avez fait tout ce qui était nécessaire. Donc, c'est, voilà, prendre ce regard, cette perspective en hauteur, en se disant, bon, bah, au final, là, moi, de toute façon, je ne peux rien faire de plus pour faire bouger les choses. Donc, je m'en remets à... Voilà, moi, j'entends ça. Je m'en remets à Dieu, à mes guides, au timing divin. Et surtout, j'accepte les choses comme elles sont au présent. Ouais, c'est bien ça. Alors, on va voir, justement, la dernière carte, ici, qui est une carte conseil, une carte solution. On a l'eau, la carte de l'eau, la numéro 27. Alors, vous voyez, la carte de l'eau, ça me ramène à la notion de fluidité, ici. Suivre le courant. Laissez-vous porter, laissez-vous porter, ici, là, par les énergies, qui sont, pour le moment, lentes. Ça peut vous permettre, justement, vous, là, de vous... J'entends, de vous ressourcer, de vous préparer à ce qui va arriver, parce que, comme je vous ai dit, ça risque, dans pas très longtemps, justement, de s'accélérer. Donc, ne voyez pas ce temps comme un temps où il ne se passe rien, un temps qui est inutile. au contraire, profitez-en pour vous... Voilà, moi, ici, je vois le fait de se ressourcer, de se recentrer, de prendre soin de soi, ici, vraiment, de prendre soin de soi de ses énergies. Et d'ailleurs, je vais prendre un petit peu d'eau, aussi, à la vôtre. Peut-être, pensez à bien vous hydrater en ce moment. Vous allez me dire, OK, mais c'est quoi le rapport avec la guidance ? Juste ici, c'est une carte conseil. Donc, avec l'eau, tout ce qui va être rituel, aussi, à base d'eau, ça va être bénéfique pour vous, tout simplement. En tout cas, pour vos énergies intérieures. Là, l'eau, en fait, ça représente aussi vos émotions. Donc, c'est ce qui se passe dans votre intériorité. Besoin de vous alimenter. Alors, oui, avec de l'eau, peut-être, donc, boire plus d'eau, peut-être, voilà, prendre des bains relaxants, vous voyez, bains ou douches sous forme de rituel, voilà, rituel relaxant, pardon, revitalisant. Et on voit, en fait, ici, là, l'eau qui coule. dans plusieurs récipients et le dernier, il forme un cœur. Donc, c'est vraiment pour revenir à l'amour, en fait, pour vous apporter du bien-être et de l'amour à vous-même. Ouais. Et puis, on a aussi le chiffre 27. 27, ça fait 7 plus 2, 9, 9, 9, le chiffre, le chiffre de l'ermite dans le tarot. Donc, l'ermite, justement, qui ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans le monde, les autres, etc., mais qui se retrouve seul, qui se retrouve, l'ermite, par exemple, dans sa caverne, dans sa grotte. Ici, c'est représentatif, en fait, de son intériorité. Voilà, juste de faire des choses, là, actuellement, qui, au lieu de... Comment vous dire ça ? En fait, des choses qui vous font du bien. Voilà, des choses qui vous font du bien plutôt que de penser ce à quoi vous ne pouvez pas changer, ce sur quoi vous ne pouvez pas agir directement. Voilà. Pour l'instant, profiter, en fait. Ici, c'est profiter, laisser aller les choses, laisser couler. On parlait de lâcher prise, ici, notamment, et avec l'eau, on voit bien de l'eau qui est versée, ici, avec cette idée aussi de lâcher prise. Ça me ramène sur cette idée de lâcher prise. Voilà, les amis, c'était une courte guidance. C'était surtout pour vous présenter aussi le jeu. j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez bien soin de vous et, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Je vous retrouve, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, je vais installer les quelques cartes de la guidance et on découvre ça ensemble. Voilà. Tout le monde voit bien ? Oui. Donc, on va commencer par la première carte qui va nous renseigner ici sur l'énergie de votre situation, l'énergie au présent. Qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement ? Alors, je précise aussi, forcément, que moi, je vais surtout capter des informations brutes telles qu'elles. Souvent aussi, je vais peut-être faire rappel au monde symbolique. Donc, comme vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, prenez comment ça résonne pour vous et surtout par rapport à votre situation personnelle. Alors, on a la carte numéro 30. La carte numéro 30 qui nous parle d'ancrage. Ok. Alors, plusieurs choses ici. Moi, j'ai l'impression que dans votre situation, déjà, il y a peut-être une difficulté à vous ancrer. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de mentales actuellement pour vous et c'est trop justement dans la sphère haute, dans la sphère mentale. Là, il y aurait besoin besoin de de revenir en soi, de revenir dans les sensations du corps, à l'écoute du corps aussi. Et voilà, l'ancrage ici apparaît plutôt comme, même si ce n'est pas forcément la position du conseil, mais c'est comme ça que je la ressens aussi, besoin de s'ancrer justement pour pouvoir ancrer vos idées et vos projets. parce que j'ai l'impression que vous qui avez fait ce choix numéro 2, ça ça fuse là-haut dans la tête, beaucoup de peut-être beaucoup d'envie de créer aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui un élan comme ça créatif chez vous ou en tout cas il y a vous avez une idée je dirais claire de ce que vous souhaitez justement matérialiser mais avec cette carte de l'ancrage on voit que c'est difficile de passer de la mentalisation au domaine concret vous voyez l'ancrage c'est ça c'est là on a un arbre on voit bien ses racines aussi donc c'est très très concret très enfin voilà concret quoi et pour l'instant c'est pas matérialisé c'est pas matérialisé dans votre réalité mais peut-être justement parce que il y a trop de mental et pas assez d'action peut-être aussi que ça va dans trop de directions différentes au niveau du mental donc l'énergie de la situation ancrage ouais c'est ça moi j'entends que vous êtes pour l'instant dans une phase plutôt de planification comme quand on veut construire une voilà un immeuble on fait d'abord des plans et ensuite on s'attaque à la construction et là j'ai l'impression que vous penchez encore sur le plan alors est-ce qu'il y a des modifications à faire dans le plan est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé il vous manque des informations je ne sais pas mais il manque cette il manque la phase numéro 2 je dirais la suite qui est de voilà de mettre en place peut-être d'oser de se lancer aussi de planter une graine pour pouvoir ensuite la voir se matérialiser concrètement ok alors on va voir en position numéro 2 ce qui vous freine ou ce qui peut peut-être représenter un obstacle dans la situation on a le feu l'énergie du feu carte numéro 26 alors avec le feu ici je ressens surtout de la de la colère il y a de la colère il y a de la frustration il y a des énergies comme ça qui sont pas qui sont pas bénéfiques pas favorables et qui ne vous aident pas en fait dans votre situation je pense même qu'il y a la comment dire de de l'autocritique de l'auto-jugement ou de l'auto-sabotage il y a quelque chose en fait qui vous qui vous prend la tête ici il y a quelque chose qui vous énerve et on dit que c'est ça qui vous freine donc là il y a un trop plein peut-être trop plein de trop plein de colère c'est avant tout la colère avec l'énergie du feu mais ça peut se manifester d'autres voilà d'autres sortes comme je vous ai dit frustration beaucoup le jugement je sais pas pourquoi j'ai ça vous jugez vous auto-jugez vous faites des des critiques des reproches mais en fait c'est peut-être pas forcément vous justement c'est le mental votre mental vos pensées qui vous qui vous font perdre confiance perdre un peu l'estime l'estime de soi donc c'est ça qui vous freine ou qui représente en tout cas un obstacle pour vous actuellement on a le feu aussi avec la représentation d'ailleurs d'un phénix ici donc un oiseau et ça me fait penser à à toutes ces distractions toutes ces distractions au niveau des pensées au niveau du mental comme je vous ai dit je pense qu'il y a une surchauffe peut-être voyez une surchauffe au niveau mental alors on va voir ici à l'inverse ce qui vous aide ce qui va vous aider ce qui représente une aide dans votre situation on a Go Deep carte numéro 33 chiffre 33 ouais on voit on voit que ce qui va vous aider et ce dont vous avez besoin aussi c'est de retrouver un calme hein retrouver un calme euh pouvoir peut-être méditer un personnage ici là qui est qui est en posture de méditation de pour aller trouver la paix intérieure le calme la sérénité Go Deep ça veut dire aller profondément et là on parle d'aller profondément en soi hein vous voyez on on quitte le le champ des pensées on quitte la sphère voilà intellectuelle le haut là comme ça et on retourne justement s'ancrer en soi hein c'est un petit peu d'ailleurs la même enfin j'allais dire c'est la même posture c'est pas la même posture mais moi j'y vois un lien entre ces deux là hein entre l'arbre qui est posé comme ça qui est ancré et là le personnage qui va lui aussi s'ancrer dans son corps donc vraiment ramener de l'attention sur sur ce que vous ressentez sur ce qui se passe en vous prêtez attention au message de votre corps go deep c'est ça ce qui va vous aider ce qui va vous aider aussi c'est avec cette carte des d'aller visualiser en fait moi j'ai l'impression que ce personnage là il visualise tout son projet tous les tous les détails peut-être je vous parlais de plan tout à l'heure les les détails de votre projet et en fait c'est dans cet espace dans cet espace intérieur où vous allez être au calme en sécurité aussi hein où vous allez pouvoir euh avoir une meilleure perception une meilleure vision peut-être par rapport à ce qui vous pose problème ou ce qui vous gêne ou ce que vous voulez mettre en place ce que vous voulez créer alors je vais boire un petit peu on a vraiment des énergies opposées ici avec là ceux qui vous freinent beaucoup d'agitation avec là l'énergie du feu du phénix hein et de l'autre côté on a cette carte qui elle au contraire est plus plus posée détendue calme sereine donc ça c'est ce dont vous avez besoin c'est ce dont vous avez besoin et c'est ce qui va vous permettre de vous ancrer en vous et aussi d'ancrer votre votre projet votre votre souhait mais peut-être il s'agit d'abord avant qu'il puisse se matérialiser il s'agit de bien le bien l'ancrer en soi bien bien le visualiser en fait dans son ensemble je pense visualiser visualiser l'objectif comme si l'objectif était atteint aussi ça ça va faire marcher notamment la loi d'attraction hein si vous vous concentrez sur sur ce que vous souhaitez et vous essayez de ressentir là on est dans le ressenti ici du corps vous essayez de ressentir ce que ça vous procure d'avoir atteint l'objectif ça vous pouvez le faire en visualisation justement parce que ça fait appel notamment à l'imagination donc dans votre imaginaire vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez ok et alors on va prendre la dernière carte ici qui est une carte une carte conseil les trois espaces elle porte le chiffre 16 alors les trois espaces moi ce que je ressens c'est que vous avez besoin en effet de de vous créer un espace un espace sécurisant oui c'est ça sécurisant un espace serein c'est ce qu'on disait ici un espace sacré en tout cas vous créez un espace sacré pour pouvoir aller en vous en confiance tranquillement et c'est dans cet espace intérieur dans cet espace intérieur que vous allez pouvoir vous voyez libérer en fait libérer certaines émotions je vous disais qu'il y avait le fleu le feu pardon il y avait un trop plein d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que là on a une espèce de vase ou une jarre je ne sais pas qui verse de l'eau comme ça sur la gauche et regardez elle est tournée vers la carte du feu donc on met de l'eau sur le feu la carte conseil pour vous ça va être de vous décharger au niveau émotionnel pour pouvoir retrouver ce calme cette sérénité donc justement peut-être avec certaines techniques de visualisation certaines pratiques comme la méditation ou bien ce jeu d'ailleurs c'est un bon exemple avec des techniques de respiration voilà pour pouvoir évacuer pour pouvoir libérer des énergies en fait qui sont en soi mais qui sont qui sont pas ouais qui sont pas bonnes quoi qui sont pas bonnes pour soi en tout cas par rapport à ce que vous voulez matérialiser par rapport à votre projet ici créer son espace créer son espace sacré ok les amis bon voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était un petit tirage de pour vous faire un coucou aussi pour vous présenter ce jeu ces images j'espère que j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez en tout cas je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt salut salut